Sous la plaine du Chambon, au lieu d'îles Olivou, se cache un site gallo-romain aujourd'hui invisible. Le site archéologique est connu depuis le XVIIIe siècle. On pensait alors qu'il s'agissait d'une ville à gallo-romaine, une riche propriété agricole avec des dépendances. Des recherches récentes menées par les archéologues de l'INRAP, Institut National de Recherche et d'Archéologie Préventive, ont permis d'identifier un ensemble bien plus important. Il s'agit en réalité d'une agglomération secondaire gallo-romaine. Les populations gauloises installées dans la vallée de la Vézère, les Pétrucorilles, créent ici, au IIe siècle avant Jésus-Christ, un village qu'ils développent en un véritable petit bourg. C'est un centre de commerce et d'échange dynamique, situé sur les grands axes commerciaux, terrestres et fluviaux, et connecté au reste du monde antique. Le transport est facilité par la proximité avec la Vézère. On y revend du vin importé d'Italie dans des amphores. Des récipients en verre venus d'Égypte, du Proche-Orient et d'Italie durant l'Antiquité y ont également été retrouvés. Certaines monnaies collectées sont très rares dans le monde romain. Parmi les objets mis au jour se distingue une tête de statue au front orné de trois cornes assimilées au dieu romain Bacchus. L'agglomération s'organise de manière très rationnelle autour de rues aux tracés rectilignes qui délimitent des îlots formant une trame régulière. Les archéologues y ont localisé l'emplacement d'une hypothétique place de marché à proximité d'un probable quartier artisanal. Dans le quartier voisin, plus résidentiel, certaines maisons d'habitation se doublaient d'ateliers artisanaux et ou de boutiques en devanture. L'agglomération possède également un sanctuaire. Son temple gallo-romain traditionnel, un fanum, au plan circulaire, est semblable à celui de la tour de Vézone à Périgueux, en dimension réduite. Un second temple, plus petit, coexiste avec le sanctuaire. Une autre zone pourrait quant à elle correspondre à des termes, mais cela reste encore à démontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada